c'est Mambaïa à tort, ou bien peut-être le rapport qu'on avait, bon, ce fameux rapport, je ne sais pas s'il existe ou il existe pas, en tout cas, il y avait un rapport d'Ousmane Souhaïa parlé, est-ce que, d'accord, souvent, Mambaïa, il aura toute la légitimité, tout l'honneur pour t'arriver les Sénégalais, alhamdoulilah, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre. Mais si vous le savez, si vous le savez et que vous le savez et que vous le savez aussi, vous pensez à un bon niveau de responsabilité aussi, nous avons pris nos textes et nos lois, et que vous le savez et que vous le savez et que vous le savez et que vous le savez. Lass, nous avons dit encore dans les rapports, mais les juridictions sont nombreux, attentifs, les gens qui ont beaucoup de respect, les Sénégalais ont beaucoup de respect, notamment sur les mesures que vous le savez et que nous les avons pris, parce que le Premier ministre Ousmane Souhaïa a été fait par rapport à ce qu'il a fait, notamment sur la gestion des inondations, sur la campagne agricole, et sur la campagne agricole et les examens et concours. C'est une bonne décision, mais les décisions que vous le savez ont pris par rapport à ce conseil interministériel, il y a aussi que vous le savez également, sur les projets, nous l'avons appris par rapport à la nomination, c'est vrai qu'il y a des polémiques, nous l'avons appris par rapport à la candidature, nous l'avons appris par rapport à ce qu'il a fait, nous l'avons appris par rapport à ce qu'il a fait, et nous l'avons appris par rapport à ce qu'il a fait. et nous l'avons appris par rapport à ce qu'il a fait. Oui, déjà, nous l'avons appris par rapport à ce que les autres veulent nous faire dire ou bien veulent comprendre. il y a une grande différence. Nous l'avons appris par rapport à ce qu'il a fait, je sais que le gouvernement, le régime, le président Basire Diomaï Fay, et le gouvernement du premier ministre Ousmane Song. Donc, si vous les critiquiez, vous les critiquiez sur des faits, vous les mettez dans le factuel. D'ailleurs, une parenthèse, Alessandre Sankre nous l'avons appris par rapport à la réalisation de Macky Sall, et à la réalisation, nous l'avons appris par rapport à ce qu'il a fait. Non, pas du tout, parce que nous, nous ne sommes pas niéliques. Il a fait des choses, vous savez, de l'argent. D'où nous l'avons appris par rapport à l'inflation au niveau du Sénégal. Il a fait un rapport à l'ANSG, il a fait un rapport à l'inflation au Sénégal. Le dernier rapport, il est de 7,5%. En France, en Europe, je suis l'Europe qui a travaillé. Je fais l'Europe occidentale, particulièrement en France. Donc, nous avons les habitants de Zévelines, les PCI qui ont appris tout à l'heure, tout à l'heure, 9-3, tout à l'heure, les Sénégalais qui ont appris tout à l'heure. Donc, ici, la France, l'inflation est de 5,5%. Par rapport à ce qu'il a dit au secteur informel, que Macky Sall est venu au secteur informel, 65%. Macky Sall, quand il est en 2012, quand il est en train, le secteur, le tissu économique est composé majoritairement de 97% du secteur informel. Je suis le chef d'entreprise. Je veux dire, je suis créé mon entreprise en 2010. Comprends-tu ? Donc, j'ai beaucoup de l'organisation patronale de la CEDES avec le président Babacar Diagne, que je salue au passage. Je suis le conseiller des entreprises du Sénégal. Le président Diomaï recevait les patrons des organisations patronales. Donc, pour nous parler de l'économie, sans que vous le dites, pour tomber sur les attentes des Sénégalais, on n'a pas besoin de discours, on n'a pas besoin de logorer, on n'a pas besoin d'envoler lyrique. Nous, nous sommes dans le temps de l'action. Ce qui est en train de faire, c'est que nous, si on critiquons, on a fait la campagne archidère, pour tirer l'économie vers le haut. C'est le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, les produits dérivés, les matières premières. Nous, c'est de ça. Dao, le premier ministre, a annoncé un budget de 100 milliards. Ce qui a fait, c'est 70 milliards. Ce qui a fait, c'est 70 milliards. Tu sais, le premier ministre Amour Ba, a dit que Dao, il n'a pas besoin de 100 milliards. Il n'a pas besoin de 100 milliards. Il n'a pas besoin de 100 milliards. Mais nous, tu ne l'as pas besoin de dire. Passation de services, on a hérité aussi bien de l'actif que du passif. Hérité où nous avons besoin de 100 milliards. Donc, 100 milliards, ils n'ont pas besoin de 100 milliards. Ce n'est pas vrai. Ce sont de faux chiffres. Nous, nous, nous avons besoin de 100 milliards. Si on critiquait, on a fait ça. Attends, les Sénégalais, la vie que vous dites, ils ne sont pas malheureux. Tu sais, malheureusement, ils n'ont pas... Non, non, ils ne sont pas malheureux. Parce que vous, vous prenez des membres. La vie est chère. Vous prenez de la assurance. Le premier ministre, si vous êtes chers pour moi, il est sur ce programme. Non, 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 c'est-à-dire le premier ministre. Non, non, je ne veux pas dire ça. Non, je n'ai pas dit le 15. Non, il parle pas du 15. Mais on dit des instructions. Je vais en te dire. Ils regardaient le programme. nous avons élaboré. Nous avons fait des rapports. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Nous avons vu les rapports et nous avons parlé de l'économie. Mais Ibrahim, tu n'es pas légitime pour recevoir des rapports. C'est le premier ministre du Sénégal à qui les ministres des différents départements concernés. Mais quand il a dit qu'il n'a pas 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 dit. du matin au soir. Les rapports ont été transmis au premier ministre pour les arbitrages. L'autorité suprême est le président de la République qui décide de la conduite de la politique. On le dit pour coordonner les activités, mais le président de la République Et Basiri Diomay Faye, il m'a dit qu'ils sont venus ici et là. Mais je vous ai dit, on va recevoir les patrons des organisations patronales. D'ailleurs, même ce soir, on va recevoir Inakwa. Oui, c'est ce que je vous ai dit. 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 Et ce que les gens veulent nous faire dire ou bien ce que d'autres veulent comprendre. Alors, nous, si on était, on est là, il est cher de la vie et il est à la mort. Et il est en train de s'éloigner. Il s'éloignerait. Il s'éloignerait, il s'éloignerait. Il s'éloignerait. Non, 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 pas de s'éloigner. Il s'éloignerait. Il s'éloignerait. Mais tu as entendu que Ousmane est venu l'écouter. Parce que le nom de Ousmane est venu l'écouter. C'est-à-dire que tu m'as coupé l'herbe au pied. C'est ce que je vous disais. Vous savez, vous êtes des gens de Takh. Non. Vous êtes des gens de Takh. Vous êtes des citadins. C'est-à-dire vous, vous, vous,z parfumez de la riz. C'est comme mon grand économiste. La rue parfumée, elle a fait la levée. Elle a fait la levée. Elle a fait le tournesol. Elle a fait la levée. Mais c'est comme un homme qui a été humain. Il ne peut pas prendre la levée. Je vais prendre la levée dans ma maison. Mais cette levée et la levée, elle a été subventionnée. Dans tous les pays démocratiques au monde, elle a fait la levée. Les fonctionnaires ou les chefs d'entreprise les employés, les collectés, nous prenons au-delà de la construction d'infrastructures hospitalières, sanitaires, éducatives. Nous prenons au-delà de l'allocation chômage, d'allocations sociales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail, nous prenons des allocations, nous prenons des acquis sociaux, nous prenons des subventions, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail, avec les autres. Si vous allez, même si vous n'avez pas de travail, vous pouvez le faire. Parce qu'ils ont mis en place un système. que vous connaissez. Donc, si vous avez des étudiants, vous pouvez aller au-delà de la maison. Ils ne peuvent pas faire de travail. Mais c'est-à-dire que les impôts sont collectés. Les subventions, pour les nés de dollars, ce n'est pas pour les hommes les plus riches. Et nous, nous avons des niches, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a des niches. Vous savez, la différence entre le régime précédent. Le régime précédent, c'était un gouvernement et un régime de riches. Il était favorisé. Dans un groupuscule, ils se sont accaparés toutes les ressources du Sénégal. Toutes les ressources. Ces hommes d'affaires là, ils sont investis dans les médias. Pour qu'ils puissent les aider. Pour qu'ils puissent faire un moyen de pression sur l'Etat. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes dans leurs affaires, dans leurs médias. Ils vont sortir de l'Etat pour régler leurs problèmes. Mais nous, on veut faire de l'équité. Parce qu'en règle fiscale, on dit que celui qui gagne plus doit payer beaucoup plus que les autres. Absolument. Moi, je vais payer 5 millions d'impôts. Chaque année, je vais payer impôts avec mes entreprises. Il n'y a pas de services fiscaux. Il n'y a pas de services fiscaux. Il nous a dit que les entreprises et les entreprises ont l'argent. Parce que je dois le faire. Mais aujourd'hui, l'Etat veut prendre tous ces impôts-là, parce que le Premier ministre a dit au système de rémunération. Il n'y a pas de chiffres d'affaires que les Sénégalais ne sont pas des chiffres et qu'il a dit le salarié. Il n'y a pas de chiffres d'affaires et le salarié. Ça pose problème aussi. C'est un premier ministre de l'année budgétaire. Il a dit qu'il faut 7 délais équitables de nos ressources. Mais tu imagines quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 52 milliards à la fin de l'année budgétaire il a emprunté 800 millions. C'est un chiffre d'affaires A la fin de l'année, j'ai payé 800 millions. Je n'ai que de très petites entreprises. Très petites. Je ne fais pas chaque chiffre de 100 millions. J'ai payé presque 10%. J'ai payé 10 millions. Est-ce qu'il y a des équitables ? Donc, nous voulons faire l'équilibre. C'est qu'il faut gagner tout le monde, tu as payé tout le monde. Tu sais qu'il n'y a pas. Il n'y a plus de logements sociaux. Mais le carnage financier et foncier qui a été perpétré à Mbourcat. Mbourcat, c'est l'arbre qui cache la forêt. J'ai parlé de la zone que je maîtrise chaque week-end. C'est 134 hectares. Non, non, non. Ce sont des terres agricoles. Moi, je l'ai dit. J'ai dit qu'il y a une zone. Cette zone, il y a des taux. C'est un état qui n'est rien. Parce que je l'ai acquis à la sueur de mon front. C'est un état qui n'est pas le président. Je l'ai acquis en 2009. Donc, c'est ça. Tu vas aller dans la collectivité territoriale. Tu dis que je veux qu'on laisse. Il faut qu'on laisse. Il faut qu'on laisse des impenses. Il faut qu'on laisse enregistrer au service des impôts. Il faut qu'on laisse et qu'on laisse. Il faut qu'on laisse. Mais est-ce que le président de la République ira utiliser de ses autorités pour arrêter tout ce qu'il faut faire sur le terrain ou le travail ? Parce qu'ils ont acquis leur terrain légalement. Non, non. C'est ce que je disais. L'équité et la transparence dans la gestion. C'est ce que je vous disais. Tout le monde devait faire le président Diomaye et son premier ministre. Ousmane Sonko. Vous savez pourquoi ? Si le président Diarone était malheureusement dans sa tête, c'est-à-dire qu'il réfléchit comme lui est le Messie, il est trop fort. Mais dans la pratique, c'est-à-dire comme Crépé Diada. Il a beaucoup fait. Il est brouillant. Je vais t'expliquer. Il a beaucoup fait sur le terrain. Il a beaucoup fait sur le terrain. Parce qu'il a beaucoup fait sur le terrain. Non, non, non. Il a beaucoup fait sur le terrain. Non, non, non. Moi, je ne suis pas sur le terrain. Donc, il a beaucoup fait. Le plan d'urbanisme, un bon cadre, si vous le voyez, il a fait 2 000 milliards de dollars. Parce qu'il est bien. Dans la théorie, il est bon. Mais dans la pratique, il est mauvais. Tu dis que c'est un bon cas. Il était prévu centre de formation gendarmerie, cansa pour pompiers, hôpital, des aménagements urbains, des écoles, des districts sanitaires. Tout ce qu'on prévait. Dans le plan d'urbanisme. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont partagés nos terres. 15 hectares, 10 hectares, 200 hectares. C'est ce qui s'est passé. Vous savez, le Président Diomaye, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on a fait. 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 Oui, C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il faut que tout le monde est bon. C'est ce qu'on a fait. Il faut le faire. Mais le président de la République, c'est ce qu'il était bien. Est-ce qu'il s'est fait violer la loi sur le domaine public maritime? Comment ? Parce qu'il a pris, si vous le vérifiez, aussi bien que c'est simple dans Google. Abdou Karim Favonna, qui est ministre de l'Urbanisme, a pris un décret désaffecté. Parce que les terres qui sont dans le domaine national, l'État, si vous voulez en privé, il va les prendre dans le domaine national et le faire dans le domaine privé de l'État. Si vous le faites dans le domaine privé de l'État, il va faire une carte graphique. Si vous avez une identité, il va vous donner pour que vous puissiez avoir des titres fonciers. Mais si vous le laissez dans le domaine national, il y a des titres précaires et revocables. Mais si vous le faites, même la gestion ou l'occupation, c'est une occupation précaire et revocable. Ce que nous faisons, c'est des occupations précaires et revocables. Aujourd'hui, si vous le faites dans le domaine privé de l'État, il va les prendre pour que vous puissiez avoir des titres fonciers. Mais ce qui est grave, c'est que le Président a pris des terres du domaine national. Il va les prendre par décret, le désaffecter dans le domaine privé de l'État et l'envoyer à des gens. Ils ont des titres qui sont enregistrés. Par exemple, tu ne peux pas prendre 10 hectares dans le domaine public maritime. Mais tu le fais dans le domaine privé de l'État et le déposer à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Il va prendre le mètre carré et le déposer à 3 millions. Mais 10 hectares mètre carré à 3 millions. Au moment où également, on voit des documents qui sont enregistrés. Le Président Basse-Rudio M.Faï a pris des terres qui ont été enregistrés au ministre Cheikh Dibas. Il est ministre des Finances. Il a vu également qu'il a fait beaucoup de... C'est illégal ? Non, ce n'est pas illégal. Mais c'est dans le domaine maritime. Non, 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 non. Ce n'est pas illégal, mais dans le domaine maritime. Non, 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 non. Est-ce que tu sais que cette province peut-elle en sortir ? C'est visible sur internet. Je le disais. Ce sont des terres qui sont désaffectées. Moi, j'ai mon grand-grand, on travaille ensemble dans l'importation de motos de tricycle. Cité de Tobago. On a fait des terres. Des terres. Il a pris 40 millions. C'est une terres. Il a pris des impôts. Il a pris 40 millions. Il a commencé à se battre. Je suis allé avec l'ancien directeur de l'urbanisme Omar Sow. On a pris tous les terres. Il a perdu. Il a pris des impôts. Premier ministre Amourouba a reçu un débat. Il a pris des directeurs d'autres domaines. Après, on les a pris dans la zone que tu disais. Côté d'aéroport. C'est une zone de recasement, c'est-à-dire qu'il y a une zone de recasement. Ils vont les exproprier, prendre leur souffle et leur donner leur fenêtre. C'est ce que j'ai dit. Mais est-ce que pour régler ce problème, nous devrions restituer d'abord leurs terres? Parce que le Président Maxal est là, il y a des terres. Quand j'ai lu un terrain, le Premier Ministre Ousmane Sonko et le Président Bassiri Diomaye l'ont sur le domaine public maritime. Si ils l'ont sortie, ils ne l'ont pas. C'est ce que j'ai dit. C'est un terrain sur le domaine public maritime. C'est un domaine public maritime. Le domaine public maritime, l'inspecteur d'impôts n'est rien. C'est un prérogatif président de la République. C'est un décret qui peut lui donner. C'est ce que je vais vous expliquer sur le domaine national et le domaine privé. C'est un domaine public maritime. Il est arrivé sur le terrain sur le domaine public maritime. C'est ce que j'ai dit. Parce que le premier ministre du Sénégal a signé des décrets. Ousmane Sonko est le plus important. Ousmane Sonko est le plus important. Est-ce que le premier ministre du Sénégal a été le plus important? Ah bon? Non. Parce que je le sais. C'est-à-dire que dès que je suis le premier ministre et que je suis opposant, je ne l'ai pas aimé. Est-ce que vous l'avez fait un tabac au Sénégal? Est-ce que vous l'avez fait un tabac au Sénégal? Non, non, non. Je sais que c'est un tabac au Sénégal. Je te dis à Ousmane Sonko. En 2019, je l'ai aimé pour qu'elle ne l'a pas arrêté. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne l'ai pas arrêté. Ici, il y a un Fandom. Il y a un Fandom qui est un communiste. Il y a un Fandom qui est un ami. Donc, les gens sont arrivés. Je ne l'ai pas arrêté pour qu'elle ne l'a pas arrêté. Ils ont pris le taux de 8 millions. Je l'ai dit en 2019. C'est toi. Donc, le Premier Ministre, les plus taux du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Il ne l'a pas arrêté. Il ne l'a pas arrêté. Il ne l'a pas arrêté. Comme le Président de la République, il y a des bords qui ont pris le déclaration patrimoniale. Moi, je n'ai pas les bords. Alassane, écoute ce que vous dites. Le Premier Ministre a pris le Président notamment sur l'inondation, la campagne agricole, les examens et concours. Il parle de l'inondation par rapport à ce que vous dites en tant qu'État. Il parle également de la population C'est-à-dire ? Le Pays délicitaire pour le Président. Il est un décembre,